J'ai choisi de vous faire une vidéo supplémentaire sur les carences et les excès en éléments nutritifs à partir du guide de la CEMEC, le guide que vous avez pour le cours d'amendements et fertilisation. Je vous encourage d'ailleurs fortement à aller feuilleter ce guide-là. Il y a plein d'informations complémentaires pour le cours d'amendements que vous êtes en train de suivre. Et particulièrement sur les carences et les excès, ça commence dans le cahier à la page 105. Il y a des choses, comme je disais tantôt, particulièrement intéressantes. On dit au début, il y a carence évidemment quand un des éléments nutritifs essentiels aux plantes est absent, n'est pas présent en quantité suffisante dans le sol et ça peut être causé évidemment par le manque de l'élément nutritif, mais ça peut aussi être causé par un mauvais pH. Donc, avant de conclure qu'il manque d'un élément nutritif, évidemment, c'est une bonne idée de faire un test de pH. C'est ce que je suggère personnellement et c'est ce qu'on suggère aussi dans le cahier ici. Autre point intéressant, on fait la distinction entre les éléments mobiles et les éléments immobiles. Dans les vidéos précédentes, je vous disais que les éléments primaires, les carences apparaissaient sur les feuilles du bas et le magnésium, c'était dans le milieu en descendant. Pourquoi ces éléments-là, azote, phosphore, potassium et magnésium, apparaissent dans la partie inférieure de la plante? C'est parce que c'est des éléments mobiles. Ce que ça veut dire, c'est quand les plantes développent des nouvelles feuilles, puis qu'il manque d'azote, les nouvelles feuilles vont aller siphonner l'azote des vieilles feuilles pour le garder dans le haut de la plante et c'est les vieilles feuilles qui vont montrer les symptômes de carence. Donc, pour les éléments primaires et pour le magnésium, quand les jeunes feuilles poussent, ils vont aller chercher des éléments dans les vieilles feuilles et si cet élément-là n'est pas présent en quantité suffisante dans les sols, c'est les vieilles feuilles qui vont montrer les symptômes de carence. Donc, l'azote, le phosphore, le potassium et le magnésium sont des éléments mobiles. C'est pour ça que les carences apparaissent dans le bas de la plante. Alors qu'à l'inverse, les oligo-éléments, les carences apparaissent dans le haut de la plante parce que c'est des éléments immobiles. Quand la plante développe des nouvelles feuilles, puis qu'il n'y a pas assez de fer dans la solution du sol, les jeunes feuilles vont essayer de le voler aux vieilles. Mais les vieilles vont dire « Hum hum, ça ne bouge pas d'ici, je le garde, c'est un élément immobile ». Donc, c'est les jeunes feuilles qui vont montrer les symptômes de carence. Donc, le fait que les carences apparaissent dans le bas ou dans le haut de la plante, ça dépend du fait que l'élément soit mobile ou immobile. Donc, élément primaire et magnésium dans la partie inférieure et oligo-éléments dans la partie supérieure de la plante. Donc, ça, c'est ce qu'on explique à la page 105 du guide de la Sénèque. À la page 106 et 107, on explique que les symptômes de carence peuvent varier selon les plantes et selon les conditions. Donc, c'est vrai qu'une carence en azote, toutes les plantes ne le montrent pas exactement de la même façon. Ça s'explique pour cette raison-là. Ensuite, on donne des symptômes de carence et des symptômes d'excès pour chaque élément nutritif, les primaires, les secondaires et les oligos. Donc, vous avez à la page 106, 107 et 108, des symptômes de carence pour tous les éléments nutritifs que je n'ai pas donné dans ma partie de matière, dans le cahier jaune. Je me suis concentré sur les symptômes les plus importants. Mais si vous voulez avoir d'autres symptômes intéressants, puis particulièrement pour certains oligo-éléments qu'on n'a pas vraiment traités dans le cours, dans le cahier jaune, vous pouvez trouver ça dans le guide de la sémette. Donc, je répète, on donne pour chacun des éléments nutritifs plusieurs symptômes de carence et plusieurs symptômes d'excès. Ça va donc un petit peu plus loin que les notes de cours que vous avez déjà sous la main. Et dernière chose, dernière page qui, encore une fois, est particulièrement intéressante à mon avis, c'est la page 109, où on vous donne deux types d'informations qui vont vous aider à intégrer les carences en éléments nutritifs. Le premier, c'est un dessin d'une plante avec les symptômes de carence selon où ils se situent. Comme je l'ai dit tantôt, les éléments primaires azote, phosphore, potassium, en plus du magnésium, ça va être dans la partie inférieure. Donc, on disait pour l'azote, une chlorose, un jaunissement des vieilles feuilles. Pour le phosphore, on dit rougissement, c'est plutôt thème violacée pour les vieilles feuilles. Pour le potassium, nécrose du tour des vieilles feuilles. Et pour le magnésium, dans le milieu en descendant, ça jaunit entre les nerveux. Maintenant, dans le haut de la plante, on dit le bar et le calcium, dans le fond, c'est au sommet. Le fer et le manganèse, jaunissement entre les nerveux des jeunes feuilles, c'est pas mal les symptômes les plus intéressants. On précise aussi que le chlore et le soufre, il peut avoir une chlorose des jeunes feuilles, mais les carences en soufre et en chlore, est-ce qu'il y a déjà vu ça? Carence en chlore, en soufre, est-ce qu'il y a déjà vu ça? Non? Bon, vous voyez, c'est pas vraiment fréquent. Maintenant, règle de l'art, ça aussi c'est intéressant. On dit, il faut être prudent avant de conclure que la plante souffre d'un problème nutritionnel. Ça peut être causé par autre chose. Le froid, les insectes, les maladies, encore une fois, un mauvais pH. Donc, avant de conclure qu'une plante est en carence d'azote parce qu'elle a des feuilles jaunes, il faut peut-être se poser des questions. Y a-t-il autre chose qui peut causer cette carence-là? Ça se peut-tu que la plante, c'est une plante d'intérieur, elle soit dans un courant d'air ou que je l'ai arrosée trop souvent ou pas assez souvent ou que le sol soit trop froid? Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte que les plantes ont des feuilles jaunes ou des feuilles mauves ou peu importe. Avant de conclure que c'est une carence, il faut faire le tour de ça se peut-tu que ce soit un problème biotique ou abiotique qui est causé, ce jaunissement-là, par exemple. Alors, avant de conclure que c'est une carence, prendre le temps de se poser des questions. Alors, comme je disais, pour le guide de la CEMEC, je vous encourage fortement à aller jeter un œil. Ça commence à la page 105 et ça va jusqu'à la page 109 pour la partie des carences et des excès en éléments nutritifs. Bonne lecture!